Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora entretien du jour. Je reçois M. Inès Domiango. M. Domiango, bonjour. Bonjour M. Macosfou. Inès Domiango, vous êtes la majorité présidentielle. On se dirait, on n'est pas du PCT. C'est quoi aujourd'hui la majorité présidentielle? Est-ce que ce sont les supporters invétérés des dénissations Guesso ou bien ce sont des gens qui l'accompagnent aujourd'hui dans le travail qu'il fait? La majorité présidentielle, en NEMO, c'est l'ensemble, je dirais, des partis politiques, associations à caractère politique qui accompagnent le gouvernement en place. Voilà, mais est-ce que par gouvernement, il faut parler du président Sassou? Non, il faut parler de tout ce qui constitue la majorité présidentielle. Alors quand même, vous savez très bien qu'au gouvernement, tout le monde jure par le président. Personne ne peut faire quelque chose sans dire à la fin comme le veut le président de la République. Non, mais après, le gouvernement est là pour donner une ligne à suivre. Voilà. Et ceux qui sont là, c'est normal qu'ils puissent dire que non, c'est le président parce que c'est le président qui élabore, c'est le président qui est à la tête, c'est le président qui a élaboré un programme de société. Donc c'est sur cette base de ce programme-là que les gens s'appuient pour essayer de mettre en exécution. C'est très souvent quand on parle de majorité présidentielle, NEMO, on parle de PCT. Est-ce que le PCT a quasiment phabocité toutes les autres associations, puisque les autres en sont très très moins? C'est le PCT qui a toujours la voix la plus haute. Non, le PCT en lui-même n'est pas la majorité présidentielle. Certes que le PCT, c'est un grand parti, c'est un grand parti politique, que ce soit sur l'implantation au niveau national, sur le plan historique aussi, c'est un grand parti. Mais aujourd'hui, le PCT, dans la majorité présidentielle, est considéré comme n'importe quel parti, comme n'importe quelle association. Enfin, mais c'est quand même le parti qui appuie des députés par rapport aux autres, donc qui pèse quand même dans cette majorité. Oui, c'est normal. Mais après, si on enlève, le PCT en lui-même n'a pas la majorité, je dirais, absolue. Donc, c'est ensemble avec les autres associations, les individualités et d'autres partis politiques affiliés à la majorité présidentielle qui donnent donc la majorité. Pourtant, ici en France, vous êtes l'une des rares personnes qui intervenaient au nom de la majorité. Très souvent, on a ici des gens du PCT. Existe une majorité présidentielle en France. Est-ce que vous êtes le seul combattant de la majorité ou vous êtes le seul qui mène la majorité ici en France, Inès Bomiango ? Ah, ce mot revient encore, le mot combattant. Non, mais quand on est seul comme ça, peut-être qu'on met soi-même un combat. Non, après, bon, après, je n'ai pas peur des mots combattants. Je pense que ceux qui me suivent doivent le prendre au sens vraiment propre. Bien sûr. Est-ce que je suis le seul ? Je dirais non. Mais vous êtes l'une des rares personnes, il faut quand même l'avouer. Qui parle au nom de la majorité. Voilà, ils sont nombreux, peut-être qu'il y a d'autres qui passent sur d'autres médias qui parlent. Enfin, d'autres médias, on y verrait bien, mais bon, on vous voit sur d'autres chaînes, vous, toujours vous, déjà. Voilà, après, moi je suis là et je suis fier d'être de la majorité présidentielle et je suis fier de venir défendre le gouvernement. Donc, ça veut dire que les autres ont honte, en fait, puisque les résultats ne sont pas possibles. Non, je ne dirais pas qu'ils ont honte, mais je dirais qu'ils sont plutôt plus réservés que moi. Enfin, pourquoi sont-ils réservés alors qu'ils devraient assumer le bilan de l'administration des Sceaux ? Mais si, le bilan est assumé par... C'est discrètement, en fait, peut-être. Oui, c'est parce qu'il faudrait des gens qui doivent venir devant des médias, d'autres qui sont derrière pour appuyer. Peut-être que le fait que je passe, j'ai eu d'abord à consulter un certain nombre de personnes afin de venir dire ce que je vais dire sur le plateau. Voilà, ce que vous allez dire aujourd'hui, Inès de Niyango, c'est déjà par rapport à l'actualité. La dernière actualité en date, vous êtes intervenu sur Zena TV en ligne directe par rapport à l'arrestation de Kumbi Salissa. Vous avez donné une version qui correspondait, en fait, à la version officielle, notamment dans l'acceptation, en fait, de cette arrestation. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez les Congolais qui continuent à contester, en fait, la thèse, les chefs d'acquisition officielle, qui seraient aujourd'hui, notamment, cette atteinte à la sécurité de l'État, qui seraient galvaudées, en fait, au bord d'arrêter un chien, qui pisse au bord, au coin de la rue, atteinte à la sécurité de l'État. On veut quasiment le faire pour tout le monde. Et puis, on a, comme ça, vu un peu d'humour sur les réseaux sociaux par rapport à ce chef d'acquisition atteinte à la sécurité de l'État. Oui, M. Makosso, il y a une chose que nous, surtout nous, au niveau de la diaspora, je dirais, nous, c'est-à-dire que nos compatriotes de l'opposition, ils n'arrivent pas à comprendre, y compris ceux qui sont au pays. Aujourd'hui, l'arrestation de M. Kumbi a été faite dans une conjoncture un peu difficile, parce qu'au moment où nous parlons, on a beaucoup de nos compatriotes qui sont en prison, sur les mêmes motifs, c'est-à-dire qu'ils sont arrêtés pour les mêmes motifs. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est quoi ? Si aujourd'hui, on dit que non, tout ce qu'on peut faire au Congo est considéré comme étant atteinte à la sécurité de l'État, c'est une mauvaise façon, c'est aussi une mauvaise foi. Il faut dire une chose, M. Kumbi, c'est un citoyen comme n'importe quel citoyen, c'est un homme politique, c'est un député de la République, c'est un ancien ministre. Aujourd'hui, s'il est considéré par la justice du pays comme étant, ayant posé des actes qui sont sanctionnables par la loi, il doit faire l'objet d'une arrestation. Après la question de savoir, le bien-fonder des motifs qui ont été évoqués par le procureur de la République, ça, ça sera à la justice de déterminer. Et ce que je peux demander à ceux qui sont de l'opposition, à ceux qui accusent la justice, qui accusent le procureur de la République, M. Okongakala, qui fait son travail, il fait son travail malgré... Il le fait bien. Oui, il le fait bien. Pour ceux qui ont eu à comprendre ce que c'est que le droit, quel est le rôle du procureur de la République, il le fait très bien. Mais c'est ce temps martial, parce qu'il arrive à la télé, on le voit comme ça. Voilà, mais après... De temps en temps, il vient martialement, M. Okongi, M. et machin, c'est quand même un peu bizarre, on se croirait encore au temps du mono, là. Oui, mais après, ça, je serais obligé, je ne sais pas moi, de vous poser des questions. On n'a pas peut-être... La façon que vous prenez la parole, l'attitude que vous... Votre attitude, vos gestuels n'est pas pareil au mien. Donc, c'est normal. Si M. Oko, le procureur de la République, essaie de parler avec ces gestes-là, avec, je ne sais pas, il faut appeler ça la gnac, et ainsi de suite, c'est pour s'affirmer aussi. C'est un procureur de la République. Donc, il veut montrer qu'il a de l'autorité. C'est lui qui est là pour essayer de sanctionner toute personne qui poserait des actes susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Et c'est ce qu'il le fait. Il le fait très bien. Il le fait comme il a appris. Il le fait comme moi également, j'ai appris à l'école. La procédure, je la maîtrise. Je pense qu'il le fait bien. Voilà, il le fait bien. Est-ce qu'il a la main pour tous au convoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous dites que M. André-Commissalissa serait jugé comme tous les citoyens convoilés, tout en sachant qu'il a contribué d'une manière assez importante pour que l'initiation des sots revienne au pouvoir, qu'il est membre de la majorité présidentielle en tant que député du PCT, de l'ECANA. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la justice passera pour combi comme elle pourrait passer pour un vulgaire citoyen comme convoi dans la rue ? Alors, est-ce que la loi est la même pour tous ? Oui, la loi est la même parce qu'à la naissance de la loi, par principe et par pratique dans notre pays, la loi est la même. Par pratique, Inès vous dis en haut. Je vous dis que la loi est la même parce que lorsqu'on est assigné en justice, ça dépend des affaires, ça dépend des situations. On nous demande souvent d'avoir un conseil, donc un avocat, ce que nous appelons un avocat. Je pense que l'avocat est là pour essayer de défendre son client, pour voir si réellement la loi que le juge a appliquée correspond au motif, comment on l'appelle, à l'infraction commise par son client. Alors, au moment, c'est-à-dire qu'une fois que le conseil n'arrive pas à démontrer que la loi appliquée est contraire à ce qui est prévu par des textes, donc par ce qui est prévu dans des codes, ça veut dire que la loi est la même pour tous. Parce qu'il ne suffit pas de passer à la télé ou d'écrire sur Internet pour dire non, au Congo, il y a une loi pour les faibles, une loi pour les puissants, ça ne sert à rien. Il faut démontrer parce qu'il y a des gens qui sont là pour démontrer et parmi ces gens-là sont des avocats. M. Okumbi a des avocats, M. Mokoko, comme M. Poulay-Makaya, comme M.... Mais ces gens-là, il faut le rappeler, on ne les a pas arrêtés par rapport à leurs activités politiques. Enfin, il y a quand même le motif politique qui est là. Non, mais non, non, on dit... Parce que quand on fait la politique, il y a des limites. Il y a des limites qu'il faut respecter. Alors, une fois que vous sortez de vos limites, ça veut dire que vous avez là posé un acte qui rentre dans le cadre d'une infraction normale. Ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec la politique. Et là, la loi doit vous tomber dessus. La politique, comme on l'est, fait en sorte que parfois, certaines infractions sont plus ou moins commandées selon la défense de sécutions et crimineuses aujourd'hui. Parfois commandées ou causées par le pouvoir en place pour certains qui estiment que c'est le pouvoir lui-même qui fabrique des preuves pour écarter certains opposants trop gênants par rapport à l'initiation. Très bien. Moi, souvent, j'entends ces avocats-là dire sur vos chaînes, sur votre plateau, écrire sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter. C'est bien. Mais quand ils sont devant les juges, ils ne nous donnent pas les mêmes arguments. Et pourtant, ils sont considérés comme des avocats pour défendre leur parti. Mais les mêmes arguments qu'ils mettent sur Internet, qu'ils viennent de dire ici devant, sur votre plateau, mais quand ils sont devant les juges, ils ne le disent pas. S'ils ont constaté, s'ils ont des preuves que l'infraction qui est considérée comme étant commise par leur client a été de la faute du pouvoir ou comment, ça veut dire qu'ils ont des preuves. Alors, à ce moment, face à la justice, il faut apporter ces preuves. Il est un homme de droit. Quand on va faire une perquisition chez quelqu'un qui n'est pas celui ou qu'on trouve des éléments qu'on va après mettre dans la procédure, est-ce que cela tient ? Ça dépend des situations. Ça dépend des situations. Le cas de Combi, par exemple, Le cas de Combi, je parle là sous contrôle de ce qui a été dit par le procureur de la République, on parle de cas de flagrance. Donc, en cas de flagrance, on n'a pas besoin que la personne soit présente ou pas. Donc, dans ce cas, on peut aller en perquisition. Donc, on perquisition, on trouve n'importe quoi chez vous et comment est-on sûr que la personne qui est venu perquisition chez vous ne l'a pas apporté cette pièce pour vous incriminer ? Mais je dis, on est dans le cas de flagrance. Donc, s'il y a flagrance, ça veut dire qu'ils ont d'abord eu des éléments nécessaires pour dire que si on part chez le monsieur, on va le trouver. Alors, nécessairement, on trouvera quelque chose. Mais bien sûr, parce qu'on est dans le cas de flagrance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc, cette chose-là ne peut pas être apportée par un tiers. Mais logiquement, je ne dirais pas que... Je ne vois pas quel est l'intérêt pour la police ou pour le procureur de la République de prendre quelques éléments, quelques preuves pour aller déposer dans la maison d'un citoyen et ensuite dire que non, tel élément appartient aux citoyens. Donc, c'est pour cette raison qu'il est condamné. Alors, le fait de vous avoir sur ce plateau, M. Bobiango, c'est aussi un homme de droit à qui je vais m'adresser. Vous avez suivi l'arrestation de M. Gisportien Dombé, qui est un patron de presse, qui est aujourd'hui détenu. Il a été présenté, comme le fait intempressivement le procureur Kongakala devant la presse, avec tout ce qu'on peut lui prêter comme démonstration. Et on se pose une question aujourd'hui sur la liberté de la presse au Congo. M. Gisportien Dombé est aujourd'hui inculpé, en fait, de complicité et d'atteinte à la suriquette de l'État. C'est un journaliste. Existe-t-il au Congo le droit à préserver les sources pour les journalistes ? Alors, M. Makosso, vous êtes journaliste. Vous travaillez ici sur Diana TV. Au-delà de votre chapeau de journaliste, vous pouvez aussi avoir d'autres relations dans la rue. Alors, si dans votre relation extérieure de votre métier, vous êtes considéré comme étant complice à une infraction qui a été commise quelque part, on ne va pas vous laisser parce que vous êtes journaliste. On est tout à fait d'accord. Mais prenons ce cas-là concrètement. C'est un article. Il vient rentrer un article de presse qui consistait à publier les voeux de M. Toulé. En quoi la publication des voeux d'un tiers peut-il constituer en soi, en fait, une infraction au nom de la loi ? Mais non. Une complicité avec... À moins que je n'ai pas pu comprendre ce qui a été dit, M. Dombe, si je ne me trompe pas, donc juste Fortuné Dombe, n'a pas été arrêté parce qu'il a publié un article. Il a été sanctionné par le Conseil supérieur de la liberté de communication suite à son article. Mais son incarcération ou son arrestation, c'est parce que la justice du pays, parce que la police l'a soupçonnée d'avoir eu des accointances avec M. Frédéric Bintiamou. Sur la base d'un article que le procureur Konakala a brandi à la presse, en présentant au Mouni Ndengé Bakomiya, Yem Okom, je ne sais pas comment on dit ça en Ligala, c'est lui qui est allé voir Ntoumi. Donc, s'il a pu interviewer Ntoumi, c'est parce qu'il est complice d'Ntoumi. Or, nous cherchons Ntoumi, c'est ce qu'il dit le procureur, depuis des mois, d'après huit mois qu'on recherche Ntoumi, on n'arrive pas à l'attraper. Comment se fait-il que M. J. Stortien-Dombé ait pu avoir cette interview ? Voilà. Mais c'est pareil, comme ce qui se passe ici. Après les attentats que la France a connus, les différents attentats, on a vu, toute personne ayant un lien avec ceux qui sont considérés comme des terroristes ont été interpellés. Mais pas les journalistes. Non, 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 je dis ont été interpellés. Oui, toute personne. Ont été interpellés. Mais on est dans un cas d'espèce où celui qu'on cherche est considéré comme introuvable. Et qu'on a un citoyen qui exerce son métier, qui sait où se trouve le monsieur. Oui. Mais non, on ne l'arrête pas. C'est-à-dire qu'il peut travailler en collaboration à, comment on l'appelle, avec la justice pour donner... Ah ben non, mais ça, c'est la délation même. À moins que l'État congolais aujourd'hui, c'est un État qui permet la délation, mais je pense que dans le droit congolais, la délation, c'est quelque chose qui est interdit. Oui, et donc, si aujourd'hui, vous voulez demander à M. Gisportier-Dombé d'aller donner ses sources par rapport aux informations qu'il publie, en fait, demander, y a-t-il encore une liberté d'expression ? Non, mais le chef d'accusation est clair. Il dit « pour complicité ». Pour complicité. Donc, ça, c'est bien défini par le droit. Quand on dit « complicité », ça veut dire « complicité ». Donc, il a comploté avec Ntoumi. Ce n'est pas parce qu'il a interviewé. Oui, mais comploté, c'est sur l'article. Bien sûr, mais pourquoi le procureur prendit-il cet article-là comme étant la preuve du lien ? Mais non, mais vous savez que les preuves apportées par le procureur ne sont pas présentées devant la presse. C'est un élément de Télécomo, moi, je pense. Oui, mais je dis « ne considérez pas, ne prenez pas cela comme étant une preuve ». Ça, ce n'est pas une preuve. Mais c'est ce qu'il explique, M. Bomiango. Oui, mais moi, je suis d'accord avec vous. Là, vous faites un courant procureur, alors, finalement. Non, non, je dis qu'il a montré un élément, il a montré un élément, mais parmi tant d'autres. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont plus importants qui seront présentés devant les juges. Donc, attendons de voir si et seulement si il n'y a pas d'autres éléments. Là, on pourrait juger l'interpellation de M. Gilles Fortunet-Dombé, si je me trompe. Voilà, donc, en attendant de connaître tout cela, je restons toujours sur le cas d'Ombé. Il y a maintenant, vous avez évoqué M. Nouveau, le patron du Conseil supérieur de la liberté, pour mettre « liberté » entre guillemets. Liberté de communication. Oui, mais bon, « liberté » entre guillemets, qui a sanctionné le même journal, interdisant sa partition définitivement, pour avoir publié un article intitulé « Quand Denis Sassoum-Gissot rentre des États-Unis, la queue entre les jambes. » Est-ce que là, il n'y a pas un abus de vérité ? Alors, M. Beaumier, vous avez juste là, une expression qui veut juste dire « rentrez bredouille » ou « avec toute la honte nécessaire » puisqu'il était planétaire pour tous les Congolais. Aujourd'hui, je pense que le Conseil supérieur de la liberté de communication, c'est une institution qui a sa façon de fonctionner, que certainement j'ignore. Mais ce qui est vrai, que si le Conseil supérieur de la liberté de communication a pris le soin de sanctionner M.… Pour cet article. Je dis, j'ai bien lu le communiqué, il n'y a pas que ça comme motif. Ils ont dit « pour récidiviser ». Donc, il y a eu beaucoup. Mais avec un article incriminant, d'abord, les gens disent « qu'on a insulté l'institution personne morale. » C'est comme on dit, nous, on connaît les gens, on sait comment ça fonctionne ici en France. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit que vous êtes sous mandat judiciaire, sous contrôle judiciaire, il y a un certain nombre d'actes qu'il faut éviter de poser. C'est-à-dire que vous pouvez poser un acte moins grave que l'acte que vous avez eu à poser par le passé et à travers cet acte posé qui n'est pas tellement grave, on pourrait vous sanctionner. Parce que là, ça fait un acte de trop. Je ne vais pas parler pour M. Philippe Mbaud, pour le Conseil supérieur de la liberté, qui est dirigé par M. Philippe Mbaud. Pour eux, ils pensent que non, c'est un acte de trop. Mais que pensez-vous déjà en tant que citoyen, juste que vous êtes au nom de... Oui, mais moi, je pense que quelqu'un qui ne respecte pas, c'est comme vous, vous êtes journaliste, si aujourd'hui, vous ne respectez pas la déontologie journalistique, certainement, le Conseil supérieur de la liberté au niveau de la France pourrait vous taper dessus. Est-ce que ça n'arrive pas trop au Congo en ce moment ? Parce qu'on a vu quand même depuis un certain temps, M. Mbaud, apparemment, ça lui va très bien, de sanctionner tous les journaux, qui est plus ou moins... Essayer de titiller Denis Sassou Nguesso. Cet article-là, déjà, est-ce que ce titre vous gêne ? Personnellement, non. Ça ne me gêne pas. C'est une expression française. Pourquoi je dis non ? Parce que je ne sais pas, je ne connais pas vraiment... On n'a pas le contenu de l'article, mais sauf que le titre qui est mentionné dans le communiqué... Le titre et après, quels sont... Parce que le règlement, par exemple, de fonctionnement du journalisme au Congo, certainement, je l'ignore. Je l'ignore, je ne sais pas quels sont des actes à proposer, quelles sont des expressions qu'il faut utiliser. Certainement, il y a un certain nombre de ces choses-là. Donc, ça veut dire que c'est bien cadré, quand on est plus ou moins dans une censure... Mais normalement, si il y a cette structure, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de règles à respecter. Voilà, donc parmi ces règles, en fait, ne pas dire que le président est rentré là que... Non, mais je ne vois pas pourquoi vous vous basez sur cette expression. Pour moi, je me dis que cette expression, c'est juste... C'est ce qui est revenu, c'est ce qui est revenu. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit... Non, tout à l'heure, vous avez dit que ça fait un peu trop. Oui. Ça fait un peu trop, ça dit que les gens, ils sont là tout le temps, c'est la même chose. Donc, si ça fait un peu trop, ça veut dire qu'il faut aussi revoir la formation de nos journalistes. Ça aussi, il ne suffit pas seulement d'accuser le Conseil supérieur de la liberté de communication, il faut aussi revoir comment la déontologie journalistique, comment les journalistes plutôt pratiquent leur métier. Est-ce qu'eux, ils respectent la déontologie ? Parce que tu peux respecter la déontologie, il faut aussi respecter les règles de là où tu exerces. Voilà. Alors, des règles à respecter, M. Bomiango, aujourd'hui, il y a une expression qui est revenue depuis que Denis Sassouniou a fait ses voeux, c'est « rigueur et vérité ». Alors, souvent, la rigueur, les Congolais la connaissent, puisque ça fait depuis quelques années où les gens tirent le diable par la queue, ça fait quand même depuis quelques mois où ça devient très, très difficile pour des milliers de Congolais. La vérité, c'est qu'on sait que le pays a été dilapidé, la malle pétrolière a quasiment disparu. Aujourd'hui, vous l'entendez comment cette expression, quand vous analysez, en fait, la situation congolais, qu'elle soit surtout sur le plan social. Déjà, j'ai aimé que le président… C'est-à-dire que le choix de cette expression par le président, ça, j'ai vraiment aimé. Après, sa mise en pratique, ça, c'est autre chose. Alors, je voudrais juste revenir sur le fait que vous avez dit que non, le pays a été dilapidé, la malle pétrolière, non. La situation économique que nous connaissons aujourd'hui au Congo, ce n'est pas le fait que le Congo a été dilapé, la malle pétrolière. C'est le fait qu'il y a eu quand même assez d'argent. Voilà, il y a eu assez d'argent, il y a eu assez d'argent, on a vu. Aujourd'hui, on ne sait pas à partir de quelle année notre pays a vu sa croissance entre deux baisser. Parce que quand la croissance baisse, ça veut dire qu'on n'arrive pas à rentabiliser. Admettons que le pays était une entreprise, on n'arrive pas à rentabiliser. Donc, c'est ce qui permet à ce qu'on puisse épuiser dans des réserves. Enfin, les réserves, vous nous avez annoncé, pour les situations futures. Oui, on va certainement en parler. Donc, on n'est pas les vouloirs. On va certainement en parler. Alors, donc, concernant la rigueur, moi, je pense que la rigueur, c'est une bonne chose. Parce qu'on a eu, il fallait arrêter avec le passé. C'est-à-dire que c'est aussi une façon pour le président de la République de dire, mais écoutez, je vous ai laissé le temps de faire. Écoutez, on doit changer. Ça, il faut dire ça, clair et net. Je vous ai laissé le temps de faire. Je vous ai regardé, je n'ai rien fait. Pendant 32 ans, en fait. Non, moi, je ne veux pas parler en termes d'années. Je dis, je vous ai laissé le temps de faire. Je vous ai laissé le temps de faire. De faire. Peu importe le nombre d'années. Je vous ai laissé le temps de faire. Donc, stop, c'est fini, c'est fini. Et ça, ça se passe presque maintenant partout en Afrique. On a vu ce qui se passe au Gabon, avec le limojage du ministre du Pétrole, le conseiller spécial du président Bongo. C'est la rigueur. La rigueur, c'est tout ça. Donc, si… Donc, la rigueur du Congo appliquée au Gabon, parce que ce que vous nous dites, là, au Congo, pour l'instant, on n'a sanctionné personne. Non, mais au Congo, on a commencé à sanctionner. Ah bon ? On a commencé à sanctionner. Alors, dites-nous que vous vous sanctionnez. Mais oui, le Congo a même commencé bien avant que le Gabon. Parce que… Écoutez, dites-nous, je vais vous dire… Quel est le procès qui a été instruit au Congo sur quelqu'un… Mais si on va parler en termes comparatifs, je ne vais pas dire au Gabon non plus, il y a un procès. Pour le moment, la situation est en instruction. Non. Un limogéage qui est aussi… Oui, mais chez nous, on a limogé les gens. On a limogé les gens au Trésor. Les DG, les chefs de services au Trésor, à la direction des impôts, on a limogé les gens. C'était bien avant que le Gabon. Donc, c'est le Gabon qui nous suit. Donc, le Congo a commencé… Alors, il y a des trois continents, le DG, alors que… Oui, mais non, ce que nous demandons, ce que nous demandons, ce que nous demandons en tant que citoyens, en tant que citoyens, c'est quoi ? Qu'il ne suffit pas seulement de limoger ces gens-là, une fois que ces gens sont limogés. S'il y a des soupçons sur des détournements de fonds, dans je ne sais pas tout ce qui peut nécessiter à ce que la justice passe, il va falloir que le ministre, par exemple, des Finances, puisse transmettre ces dossiers à M. Mabiala, parce que M. Mabiala les attend. M. Mabiala les assure très facilement pour les opposants politiques, parce qu'aujourd'hui, au niveau judiciaire… Oui, mais après, c'est normal. Vous savez, pour les opposants politiques, parce qu'on est dans un cas où le dossier, souvent… Ce n'est pas une question d'opposants politiques. Ça, il faut d'abord soulever. C'est juste que les actes qui sont posés par des hommes politiques, pas dans le cadre de l'exercice de leur mission politique, mais concernent directement le procureur de la République qui dépend directement du ministre de la Justice. Raison pour laquelle le ministre a la main libre, le ministre Mabiala a la main libre sur ce genre de dossier. Or, les dossiers, par exemple, concernant les DG, les chefs de services au niveau du Trésor, sont des dossiers qui sont gérés par le ministre des Finances. Donc, si le ministre des Finances estime que les gens qui ont été limogés, c'est-à-dire qu'ont eu à détourner de l'argent, il va falloir que ce ministre puisse transmettre ces dossiers au procureur de la République. Est-ce que vous encouragez M. Ganongo aujourd'hui qu'il transmette ces dossiers ? Oui, oui, oui. Mais je le dis devant… Je le dis dans les yeux devant votre caméra. Nous demandons à M. Ganongo pour essayer de respecter la parole du chef, donc du chef de l'État, c'est-à-dire la rigueur, de transmettre ces dossiers au ministre Mabiala qui les attend. Peut-être qu'on ne lui a jamais dit ça. Et moi, Inès Bomiangou, je me permets de le dire ouvertement. Mme Didier, Nicolas, ministre de la Santé, a aussi sanctionné les intergénéraux dans son ministère qui étaient plus ou moins accusés d'avoir dilapidé toute la manne liée aux années consacrées à ça. Non, mais accusés par qui ? Accusés par qui ? Mais c'est ça le problème, M. Makosso. Ils ont été élevés de leur fonction quasiment, où ils étaient là présents. Moi, j'ai lu la note. J'ai lu la note. En aucun cas, aucune ligne dans cette note ne disait que, voilà, mais je l'ai déjà été limogé pour avoir détourné. Je n'ai pas lu ça. Voilà. Je suis d'accord, mais on sait que beaucoup de choses au commun ne s'utilisent pas officiellement, mais on peut le constater par pratique quotidienne. Non, si ce n'est pas dit officiellement, donc Mme Lydia ne peut pas prendre le dossier de ces DG-là et les transmettre. Parce que Mme, c'est quand même un ministère. C'est un ministère, donc il n'y a pas des bouts de papier qui passent en bas. C'est-à-dire que si ce n'est pas dit officiellement, le monsieur considérait comme étant rélevé de ses fonctions, est-ce que par manque d'efficacité, est-ce que par manque de motivation, et ainsi de suite ? Voilà, il est là. Maintenant, si Mme Lydia estimait que le monsieur a été sanctionné pour avoir détourné de l'argent, on aurait lu cette petite phrase sans communiquer. Voilà, une petite phrase qu'on a pu lire dans la semaine africaine et qui est parue il y a quelques jours, c'est le ministre Thierry Mongala qui s'exprimait ici après l'empris obligataire qu'a contraté le Congo. 150 milliards au départ, on est passé à 193 milliards. Or, M. Mongala explique qu'il y a eu des ministres congolais qui ont participé ou qui ont souscrit à ces emprunts obligataires. Est-ce que quelque part, il n'y a pas confusion des genres ou encore un intérêt particulier pour des ministres qui souscrivent à un emprunt concernant leur État ? Donc aujourd'hui, l'État congolais doit en faire certains ministres qui eux-mêmes gèrent encore l'argent de cet État. Bon, si par exemple les ministres ont eu à participer... Ah, c'est Thierry Mongala qui l'a dit, c'est dans la semaine africaine. Oui, oui, c'est pour ça que je dis si, parce que je n'ai pas lu... Je préfère rester au conditionnel que d'affirmer, voilà. Donc je dis si ce que vous venez de dire a été dit par le ministre Mongala, moi je pense qu'il va falloir qu'un éclaircissement soit donné à la population. Mais nous savons où cet éclaircissement... Il y a un conflit d'intérêts. Oui, je dis... Moi, pour l'instant, je ne peux pas dire qu'il y a un conflit d'intérêts parce que pour moi, il n'y a pas encore eu de confirmation parce que de toute façon, le ministre des Finances ira devant l'Assemblée pour essayer d'éclairer l'Assemblée sur comment, qui a donné, quoi, qui a donné... Où ça va se passer en commission au niveau de l'Assemblée. Donc vous souhaitez que ce soit rendu public, qu'on sache exactement qui a... Oui, mais si c'est déjà dit au niveau des députés, ça veut dire que c'est rendu public. Parce que les députés nous représentent. Voilà, les députés nous représentent. Aujourd'hui, cet emprunt obligataire, certains l'ont accusé. Enfin, vous entendez... Je pense que vous avez entendu aussi sur Zana TV, puisque vous suivez bien Zana TV et le Barona, qui est un emprunt obligataire, a quasiment servi, en fait, à du blanchiment, puisque si les ministres souscrivent, ça signifie quelque part qu'ils ont de l'argent caché. Et que là, le pays se trouve dans une situation assez difficile financièrement. Donc peut-être que chacun a une rétroussée des poches, en fait. Vous savez, il ne faut pas que... C'est d'abonder dans le même sens. M. Makosso, la liberté d'expression que ce pays nous a accordée ne devrait pas nous pousser parfois à... Non, c'est qu'une extrapolation. À tenir des propos qui peuvent se retourner contre nous. Quand vous accusez, quand j'entends M. Baouna, que j'admire beaucoup, accuser dans un certain nombre de ministres de blanchiment d'argent, c'est grave. C'est grave, je ne sais pas si... Ah, mais sinon, vous avez dit que vous visite l'argent en souscrivant. Lorsqu'on n'a pas la certitude de ce qu'on dit, on s'interroge. Ça, c'est le principe. Lorsqu'on n'a pas la certitude de ce qu'on dit, on s'interroge et on demande des explications. Les explications, comme c'est ce que je dis, je dis, nous attendons voir le ministre des Finances passer devant les députés, donc devant l'Assemblée nationale ou les parlementaires, pour essayer de nous éclairer sur cette situation. Mais non, je ne peux pas venir devant votre plateau et dire que non, c'est un moyen pour les ministres congolais de blanchir de l'argent. En le disant, donc, je les accuse de blanchiment d'argent. Et nous savons quelle est la place qu'occupe l'infraction considérée comme blanchiment d'argent dans notre pays. Ça veut dire que si demain, une procédure est ouverte contre M. Baouna, il va encore dire non, c'est parce que je critique Sassou. Donc, à un moment donné, on a la liberté d'expression, mais il faut savoir la gérer. Je pense qu'il est très bien gérée, puisqu'on s'est interrogé. Non, il ne s'interroge pas, il affirme. Parce que moi, je l'ai suivi en même titre que vous. En partant d'un constat que les ministres qui souscrivent eux-mêmes pour leur pays, qui vont emprunter de l'argent. Mais ce n'est pas interdit. Sans pourtant vous interrompre. Sans pourtant vous interrompre. On ne peut pas avoir compris d'intérêt. Non, je dis, ce n'est pas ce que je vais dire. Je dis, ce n'est pas interdit à un particulier de prêter à l'État. Ce n'est pas interdit. Un ministre qui gère l'argent de l'État. Si le ministre arrive à prouver l'origine de ses fonds, il n'y a pas de souci. On connaît beaucoup qui peuvent prouver l'origine de leurs fonds aujourd'hui. Non, je dis, si le ministre qui a prêté à l'État arrive à prouver l'origine de ses fonds, il n'y a pas de souci. Mais non, si ce ministre-là ne prouve pas, de toute façon, il sera obligé de prouver. Parce que quand le ministre des Finances doit passer, il va passer devant l'Assemblée, devant les parlementaires. C'est normal, je suis congolais. Je suis congolais, si je ne crois pas à l'administration congolaise, ça veut dire que je ne suis nulle part. Je ne suis plus congolais parce que je dois avoir… Qu'est-ce qui me permet de dire que je suis congolais ? Parce que je sais que le Congo, c'est un État. Le Congo a une administration qui fonctionne. Le Congo a un gouvernement, un parlement. Le Congo a une justice, une police. Donc, tout le temps, toute fois que je prendrai la parole ici, je vais me baser sur ces institutions. Et je dois croire à ces institutions. Je ne dis pas que tout est propre au Congo. Le dire ici, ça serait mentir au Congolais. Mais il y a encore des choses qu'il faudrait améliorer. Mais dire que non, rien ne fonctionne au Congo, ça serait quand même exagéré. Il y a un homme, en fait, aujourd'hui, qui gère ou qui a géré, en fait, une bonne partie de la main pétrolière congolaise. C'est monsieur Jean-Jacques Bouillard qui a réalisé toutes les opérations liées aux neutralisations accélérées au Congo-Brasabine. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au nom de la rigueur de la vérité, il devrait au moins dire aux Congolais ? Est-ce que l'argent qui a été mis, en fait, pour ces institutions a été vraiment investi dans sa totalité ? Ou bien il n'y a pas eu une partie qui a disparu, en fait, dans la nature ? Puisque aujourd'hui, vous le savez que la municipalisation accélérée du Congo, c'est quasiment 50% des édifants blancs. J'ai envie de vous poser une question, mais la logique du plateau ne me permet pas de le faire. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi ? Alors, avant de vous me répondre, on va faire une pause, comme ça, après je vais prendre votre réponse. Génimo se veut comme, il veut faire la promotion immobilière au Congo. Et donc, nous nous proposons de vendre, de construire des maisons, des appartements que nous voulons, effectivement, vendre, principalement, beaucoup plus, en fait, à la diaspora congolaise. Donc, 5400, c'est le prix d'un studio, ok, réalisé à Brazzaville ou bien à Point Noir. Donc, ce prix, c'est le croisement à un F1, juste un appartement, un studio. Donc, les gens peuvent acheter un studio, tout comme peuvent acheter des F1, F2, F3. Ce programme d'Animo, il vise de construire au moins 7600 appartements au Congo, aussi bien, donc, à Brazzaville, sur le site de Kimpomo, Kintélé et Inangal N'Golo. Et sur Point Noir, à N'Goyo et à Côte-Matev. Maintenant, les gens peuvent, à partir d'aujourd'hui, venir chez Animo pour signer le contrat et acquérir ces biens. Parce qu'effectivement, nous avons déjà commencé les travaux, donc, qui sont en cours de finition à N'Goyo, à Point Noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous suivez, entretenu du jour, mon invité, donc, c'est M. Inès Bumiongo, membre de la majorité présidentielle de M. Bumiongo. Donc, la question, avant que nous fassions cette pause, c'était de savoir, aujourd'hui, il y a un homme qui a géré, en fait, cette manne congolaise, par rapport à la réalisation des épais structures du Congo, quasiment 10 ans de municipalisation accélérée, c'est M. Jean-Jacques Bouillard. Aujourd'hui, au nom de la rigueur de la vérité, est-ce que vous nous dites qu'il devrait lui aussi s'expliquer, puisqu'on sait quand même qu'une bonne partie de ces municipalisations sont constituées, en fait, par des idées fonds blonds, partout où on y va, on a investi des milliards, mais on ne va pas grand-chose, en fait, permettre au congolaise de se dire, oui, l'argent des 400 milliards qui étaient pour le pôle, bien, ça a été bien investi. M. Makoso, je disais que j'avais envie de vous poser la question, mais je ne vais pas quand même la poser. Je vais reprendre directement à votre question. Allez-y. La municipalisation accélérée, donc les grands travaux ont vu le jour, sans pourtant faire l'historique, en 2002, si je ne me trompe pas, en 2002. Depuis 2002 jusqu'aujourd'hui, cette question est sur la bouche de quasiment tous les journalistes. C'est parce que… C'est parce que tous les Congolais, il n'y a pas de journalistes qui rapportent. Non, 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 quand je dis tous les journalistes, c'est-à-dire que partout là où le ministre Bouillard passe, partout là où… Je ne parle pas là en nom de ministre Bouillard, je n'ai pas reçu le mandat, mais je parle en tant que citoyen, de comment je vois. Bien sûr, bien sûr. Partout là où le ministre Bouillard passe, cette question lui est toujours posée. Mais je comprends pourquoi cette question est toujours posée à M. Bouillard. C'est parce que les gens ne savent pas comment est organisé les grands travaux. Aujourd'hui, c'est maintenant affilié au ministère de l'Aménagement et du Territoire. Mais avant, c'était d'abord juste une direction, donc une délégation. Normalement, une délégation, nous savent s'il y a une délégation, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui détient le reste. Ça veut dire que ce n'était pas M. Bouillard. M. Bouillard avait juste reçu la délégation. C'est quand même le délégation. Alors, est-ce que M. Bouillard qui gère l'argent des marchés ? Non, mais l'argent des marchés, nous savons, c'est donné aux entreprises. Donc, on lance un appel, les appels d'offres. Les entreprises viennent soumissionner et après, chacun propose un prix. Et l'argent n'est pas gardé par M. Bouillard. L'argent est gardé au trésor public. Lorsqu'on tombe d'accord par rapport à les ouvrages… Vous avez expliqué la procédure des marchés, je comprends très bien. Oui, mais je vais vous montrer à quel point demander à M. Bouillard de venir s'expliquer sur la gestion, c'est-à-dire que sur la gestion des sommes d'argent. Notamment sur les éléphants blancs. Non, mais les éléphants blancs, ce n'est pas M. Bouillard de contrôler. Mais vous savez, à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas, il y avait ce qu'on appelait le ministère des travaux publics. Le contrôle des marchés publics était du ressort du ministère des travaux publics, dirigé par M. Jean-Didier Elongo. Vous savez ? Donc, il fallait demander à celui qui était à la tête. Je ne l'accuse pas, je ne dis pas que ce monsieur est responsable. Je dis donc, si, sur des questions des éléphants blancs, s'il avait une question à poser, il faut poser la question à ceux qui étaient censés contrôler. M. Bouillard, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là, il donne, il ne contrôle pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour contrôler. Il est responsable de rien, en fait. Non, ce n'est pas qu'il n'est responsable de rien, il est responsable de pas mal de choses que vous n'avez peut-être pas évoquées ici, parce que je ne vais pas vous décrire ici l'organisation, comment ça se passe, quel est le rôle de Bouillard, quel est le rôle des grands travaux, sinon on ne va pas en finir. Donc, je vous dis, en ce qui concerne le contrôle, ce qui permet de constater des éléphants blancs, c'est de la charge du ministère des travaux publics. Donc, il fallait demander à ce monsieur. Et là encore, il faut noter que le ministère des travaux publics ne détenait pas l'argent, parce que l'argent, c'est le trésor public, c'est le tas congolais, c'est le tas congolais qui construit. Ce n'est pas Bouillard qui construit, ce n'est pas à l'époque, si je ne me trompe pas, c'était M. Wosso, M. Wosso, ce n'est pas M. Wosso qui construisait. Non, c'est le tas congolais qui construit. Et nous savons, la caisse de l'État, c'est le trésor public. Donc, l'argent qui était destiné à la municipalisation accélérée se trouvait au trésor public. Et il y avait achat. Oui, donc finalement, c'est un faux procès qu'on fait à M. Bouillard. Mais c'est un faux procès, c'est un faux procès, sans pourtant faire l'avocat de M. Bouillard. Mais je sais que quand les gens accusent M. Bouillard pour avoir, soi-disant, dilapidé, volé l'argent, c'est parce qu'ils ne comprennent rien. Moi, j'ai des documents. Non, M. Bouillard ne l'explique pas parce que quand même, ça, ça le colle comme à la peau. Cette affaire où on met de l'argent, énormément d'argent dans des infrastructures, finalement, ces infrastructures à la fin, parfois, ne fonctionnent même pas. On voyait les routes. Mais M. Maconso, personne n'accuse M. Bouillard. Il n'y a que des gens qui écrivent sur Internet. Mais je dis, moi, je voudrais voir les gens se constituer en partie civile, porter plainte contre M. Bouillard pour détourner le fonds. Et c'est à ce moment-là… C'est un des faits que vous lancez… Mais oui, à tous ceux qui l'accusent. Mais c'est comme ça. C'est ce que vous l'avez, M. Bouillard. Il y a des gens qui nous écoutent, qui ont dit, au final, il n'y a pas rien. Non, mais s'il estime que M. Bouillard est responsable, parce qu'il ne suffit pas de prendre son clavier et écrire pour dire non, attendent à ce que M. Bouillard vienne répondre. Attends, il va répondre à combien de personnes ? Les milieux de Congolais qui sont partout au monde ? Ce n'est pas possible. Donc, qu'il y ait des gens qui sont courageux, qui pensent que M. Bouillard a de la responsabilité là-dedans, il n'y a pas de problème. On a une République, on a un pays qui fonctionne bien, porté plainte, partout. On a des ONG, faites comme ce que ce soit. Et à ce moment-là, M. Bouillard certainement viendra s'expliquer. Mais M. Bouillard ne va pas venir sur Internet pour vous dire, écoutez… Qu'est-ce qu'un jour, passons à Paris, on pourrait l'inviter sur Zena TV. Mais pourquoi pas, c'est une grande chaîne, Zena TV. J'aimerais bien le voir un jour sur votre plateau, je le souhaite même. Donc, rendez-vous sans doute pris, comme ça M. Bouillard, c'est un jeu qui passe par Paris. Venez sur Zena TV, vous nous direz exactement qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe, comment on gère l'argent quand on est le patron des grands travaux. Alors, Inès Goumierre, peut-être une bonne nouvelle du plan pour vous, c'est qu'on est quasiment arrivé à la fin de la tromperie, puisqu'il y a une bonne nouvelle, c'est que Denis Sasson, ils sont en la vue assis aux côtés de M. Hollande à Bamako. Or, après un peu cet échec, en fait, des États-Unis, ça a été quelque chose de réconfortant, je pense, pour vous, le magistrat présidentiel, de voir des ministres de Sasson aux côtés de M. Hollande. Je vois que vous souriez, donc c'était une très bonne image pour vous. Non, mais après, ce que les Congolais veulent, ce n'est pas le fait que le président se retrouve à côté de M. Hollande ou à côté de Donald Trump. Mais enfin, ça a quand même l'échec de M. Hollande. Vous parlez que c'est réconfortant ou comment ? Non, moi, je ne pense pas. Il faut simplement dire que le président Sasson, c'est un président mondialement connu, c'est un président qui est respecté. C'est un président, il est connu, respecté et critiqué, c'est normal. Quand on est un président de la République, tout n'est pas rose pour vous. Il y a des moments où on vous critique, il y a des moments où on dit que vous êtes bien, vous êtes ceci. Alors, M. Hollande qui était là n'est pas venu là par hasard. Certainement, c'était quelque chose de bien organisé. Et ils se sont dit des choses. Je pense que ces choses-là… Il y a eu une rencontre, Sasson Hollande ? Je ne suis pas le porte-parole de la présidence. Mais vous êtes quand même… Oui, mais c'est pour cela que je vous réponds. Parce que si on veut respecter l'ordre établi, je ne suis pas le porte-parole du président Sasson, ni du gouvernement. Le porte-parole du président, M. Moukala, n'a rien dit. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien de preuve. Alors, si on s'arrête à cette image, je dirais qu'aujourd'hui, finalement, le président Sasson, par rapport à ce que dit l'opposition, reste le président du Congo, puisqu'il peut être partout, même si personne n'a reconnu officiellement, en termes de déclaration, sa réélection au Congo. Mais aujourd'hui, le voir prendre place, organiser des rencontres importantes à Brasaville, concernant la vie, par exemple, ça signifie qu'il reste, en fait, dans le concert des nations et que le procès qui lui fait l'opposition... Mais la France n'a jamais contesté l'élection du président Sasson. La France n'a jamais contesté. Pour moi, la France a, au contraire, approuvé l'élection du président Sasson. Je m'explique. Il y a un ambassadeur, M. Vidan, qui était à Brasaville. Après l'élection du président Sasson, M. Vidan, son mandat est arrivé à terme. Donc, il est rentré en France. La France a remplacé M. Vidan par un autre ambassadeur. Et nous savons très bien que, lorsqu'on remplace par un autre ambassadeur, il y a des lettres... On envoie un... Voilà. Donc, il faut aller présenter. Rien que la présentation des lettres de créance par l'actuel ambassadeur de la France au Congo, le président de la République, donc le président Sasson, c'est une reconnaissance de son autorité en tant que chef de l'État. Alors, l'opposition qui passe son temps à dire... Seule l'opposition congolaise, je ne dirais même pas l'opposition congolaise, seule une infime partie de l'opposition, surtout ceux qui sont ici à la diaspora, qui pensent que non, au Congo, il n'y a pas de président. Mais je vais leur dire que pendant la cérémonie des voeux du président Sassou, toute la représentation diplomatique établie au Congo était présente. Rien que par ce geste, ça prouve que non, le monde entier, en tout cas pour ceux qui ont des représentations diplomatiques sur nous, ont reconnu l'élection du président Sassou. Donc, moi je vais inviter par contre nos amis de l'opposition à passer à autre chose. Tout ce qui est élection, tout ce qui est référendum, il faudrait le laisser derrière nous. On doit passer à autre chose. On doit penser, aujourd'hui on est dans une situation de crise, le pétrole est en chute, qu'est-ce qu'il faut faire ? On doit s'organiser pour dire, mais est-ce que, si on peut s'associer, nous, au niveau de l'opposition, mettre une pression pour pousser le pouvoir, par exemple, une pression, je dirais bien politique, pas de la violence, mettre une pression pour pousser le pouvoir à organiser, à légiférer sur tel domaine, afin de faciliter. C'est ça aussi. Et à force de le faire, le peuple vous sera reconnaissant. Mais si vous êtes là juste à insulter, à crier matin, midi, soir, à passer tout le temps, au lieu d'aller travailler, vous passez le temps à crier, Sassou dégage, Sassou dégage, sachez-le que Sassou, c'est le président du Congo, Sassou, c'est le président de tous les Congolais, et il est là. Il sera là pendant 5 ans, après 5 ans, en 2025. On viendra peut-être encore sur votre plateau pour discuter, parler encore des élections. Mais ce qui est sûr... On va se présenter peut-être en 2025, il sera peut-être candidat. Qui ? Le président Sassou ? Oui. De toute façon, bien sûr, bien sûr, s'il est candidat. Après, c'est à lui de voir s'il a encore des moyens d'aller chercher un autre mandat. C'est à lui de voir. De toute façon, la loi lui est favorable. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sinon, à l'opposition, passons à autre chose. Voilà. Passons à autre chose. On est à la fin de cet entretien. Inès Ndoumiango, je ne vous ai pas souhaité bonne année, je vais garder le meilleur pour la fin. Bonne année, déjà, Inès Ndoumiango. Bonne année, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2017 ? La réussite, la santé, l'amour, l'amour dans mon entourage, l'amour de l'humanité, et je dirais encore pour la réconciliation, pour terminer. Voilà. Mesdames, messieurs, merci Inès Ndoumiango. Je vous remercie, monsieur Makusson. Voilà, mesdames, messieurs, l'amour, la réconciliation, c'est sur ces valeurs qu'on va se quitter. Merci à notre invité. Donc, je rappelle que je recevais monsieur Inès Ndoumiango, qui est membre de la majorité présidentielle. Il n'est pas du PCT, il n'est pas affilié à un parti, mais enfin, il reste quelqu'un qui comprend et accompagne Inès Ndoumiango dans son action. Merci à Noboku Munga pour les images. Merci à vous toutes et à vous tous qui continuez à suivre Zena TV et surtout à nous rester fidèles. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501